Salut tout le monde, le jagou est dans la place, j'espère que vous allez bien, moi ça va, il n'y a pas de soucis majeurs pour le moment. Excusez, j'ai voulu faire cette vidéo rapide, vous conseille de commenter l'actualité qui a cours en Afrique. Vous savez que le président français, monsieur Emmanuel Macron, est en tournée, en mini-tournée en Afrique. Il était à Yaoundé, après Yaoundé, il s'est rendu à Kotonou, et après Kotonou, il ira, me semble-t-il, au Togo. Alors, pendant que le président Emmanuel Macron parcourt ces trois pays, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, monsieur Sergei Lavrov, aussi est en train de faire une tournée africaine. Cela peut donner l'illusion aux Africains, à certains Africains, que l'Afrique compte dans ce qui est à court actuellement en Ukraine. Cela peut laisser penser que la position de l'Afrique peut déterminer l'issue de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas plus faux, si à jamais cette illusion pouvait gagner l'esprit des Africains. Il faut comprendre simplement que ce balai diplomatique s'explique par le fait que l'Afrique, sur le plan international, est simplement un sujet géopolitique. L'Afrique n'est pas encore arrivée au niveau d'être actrice géopolitique. L'Afrique, c'est encore un sujet, c'est encore un lieu d'influence où les puissances viennent conquérir de l'espace. L'Afrique n'a pas un comportement de puissance, c'est-à-dire que l'Afrique ne va pas dans les autres contrées du monde pour gagner de l'influence. Par contre, les autres nations, particulièrement les puissances, viennent en Afrique pour gagner de l'étouffe, pour gagner de l'importance sur le plan international par rapport aux sujets qui les intéressent. Cela est encore plus vrai, que je vais prendre deux événements qui sont passés à Yaoundé pour davantage vous expliquer ce que je suis en train de dire. La première, le premier événement, c'était lors de la conférence de presse entre M. Macron et le président camerounais, M. Paul Biya. Le président Macron a indiqué que la régionalisation, que l'implémentation de la régionalisation est la solution à la crise anglophone, qui secoue une partie de l'ouest du Cameroun depuis bientôt six ans. Ça, c'est un problème purement interne et une puissance, un partenaire du Cameroun s'autorise sur le sol camerounais d'indiquer la solution à un problème pour lequel des leaders de ce problème sont en prison. Un problème qui a déjà enservé le nombre de milliers de soldats et de milliers de séparatistes. Un problème pour lequel les Camerounais peinent encore à s'accorder et à s'asseoir ensemble pour la résolution. Mais un partenaire du Cameroun s'autorise, en face du président camerounais et devant des officiels camerounais et devant le peuple camerounais qui regardait cette conférence de presse, d'indiquer la solution. Je n'ai pas envie d'être malpoli, parce que si j'étais dû, j'aurais dit que c'est arrogant et c'est méprisant de penser qu'on peut venir au milieu des grands garçons, si on se considère comme des grands garçons, nous indiquer la solution à nos problèmes. Je vais m'arrêter là, je n'irai pas plus loin. Mais surtout, il y a eu à côté de cet événement, un autre qui a eu lieu entre les leaders de l'opposition camerounaise et certains parlementaires français, en tout cas les leaders de certains partis d'opposition qui ont cet impôt au Cameroun, parce qu'au Cameroun, il y en a plus de 300 partis politiques. Et il n'y a pas, encore une fois de plus, plus paternalistes que cette rencontre. Figurez-vous que, lors de cette rencontre, il y avait les leaders de l'opposition, comme j'ai indiqué, il y avait aussi le représentant du RDPC. Donc c'était l'ensemble de la classe politique importante du Cameroun qui s'est réunie à l'appel des parlementaires français, qui s'est réunie autour de ces parlementaires français, pour pouvoir échanger sur les questions purement internes au Cameroun. C'est-à-dire que, quand vous écoutez, il y a un audio du président Camteau qui s'écule, ce ne sont pas les questions internationales qui ont été abordées, ce ne sont pas les questions liées à la relation entre la France et le Cameroun qui ont été abordées. Ce sont les questions purement internes aux Camerounais. C'est-à-dire que c'était un débat Camerounaux-Camerounais qui était abordé en face des parlementaires français. Pourquoi c'est paternaliste ? Cela démontre que les Camerounais, encore une fois de plus, ne sont pas en mesure de résoudre leurs problèmes, de sorte que les points entre eux Camerounais, de sorte qu'ils ont besoin de la... Ce n'est pas de la médiation, ce n'est pas si c'est de la médiation qu'ils cherchent, ou de l'appui de la France pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et c'est d'autant plus dommage parce que le mouvement panafricaniste a une résonance particulière aux Camerounais. Je me rappelle, dans les années 2012, 13, 14, 15, une chaîne de télévision qu'on appelle Afrique Média avait entretenu, avait lancé un débat sur le panafricanisme et avait entretenu et nourri une idée anti-française qui avait vraiment pris corps au sein de la société Camerounaise. Et d'ailleurs, l'idée, cette idée continue jusqu'à aujourd'hui. Et le régime tamournais, vous avez vu comment il a organisé l'accueil du président Macron. Et de l'autre côté, vous avez vu les opposants accompagnés du responsable du RDPC, du représentant du RDPC. Comment ils sont allés demander le soutien, l'appui de la France pour pouvoir s'accorder sur les problèmes internes ? Je suis un peu désolé que l'opposition se soit prêtée à ces jeux parce que je ne sais pas en quoi la France dans le cadre d'un problème purement camerounais peut nous être importante. Je ne vois pas en quoi la médiation, si on a besoin d'une médiation pour pouvoir résoudre nos problèmes internes. C'est la preuve, s'il en fallait, de l'irresponsabilité de la classe politique camerounaise dans son ensemble. C'est la preuve, s'il en fallait, de la démission des camerounais face à ce qui les concerne au premier chef. Le le corps électoral, le système électoral, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, et la crise anglophone sont des problèmes purement camerounais et qui doivent être résolus par des camerounais exclusivement. La crise anglophone peut encore, de par sa nature, bénéficier d'un soutien étranger. Oui, là, la France peut jouer un rôle et je rejoins à ce niveau le président Camteau qu'il a bien indiqué dans son propos. Mais, il serait malvenu, il est d'ailleurs malvenu que la France soit en train d'intervenir dans le cadre du système électoral. Et c'est d'autant plus gênant que le mouvement panafricaniste a une certaine résonance au Cameroun. De savoir que le discours panafricaniste et la haine contre la France peut prospérer en même temps que les Camerounais peuvent être en train de se remettre à la France pour pouvoir se parler, pour pouvoir discuter de leurs problèmes. Et, et après, on va se plaindre du néocolonialisme. Après, on va ériger la Russie quand la France va se prononcer, va, mettre son grain de sel dans nos problèmes. On va ériger la Russie comme le sauveur, ériger la Chine comme le sauveur. Alors que que ce soit la Chine, la Russie, la France, les États-Unis et toutes les puissances du monde entier ou tous les pays qui ont une idée de puissance, ils sont animés par la conquête, par la domination, par l'accaparement des espaces géopolitiques. Et l'Afrique, comme je l'ai indiqué dans mon propos, est l'espace, le meilleur espace pour toute personne qui a une idée de puissance sur cette planète. la jeunesse africaine qui se prête à ce jeu, la relève africaine qui reste, qui toujours ne veut pas être consciente des enjeux et qui se laissent entraîner par les responsables actuels politiques africains, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, est aussi à plaindre. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'aéroport avec ce contingent de jeunes en train de danser. Non pas pour dire que nous ne devons pas faire preuve d'accueil et de bienveillance envers nos invités, mais juste qu'on doit pouvoir aussi rester digne. Et ce que nous avons vu à l'aéroport était juste du folklore, ce n'était pas de l'accueil bienveillant, c'était juste un trucage pour pouvoir passer un certain message à l'autre qui était le président Emmanuel Macron. Et c'est dommage que ces jeunes qui un jour avaient manifesté devant l'ambassade française et qui hier, les mêmes jeunes étaient à l'aéroport pour acclamer. Cette jeunesse africaine qui se laisse instrumentaliser à souhait par les responsables politiques africains est à pleine parce que c'est nous la relève. Et le comportement que nous affichons démontre à souhait que nous ne sommes pas prêts à prendre la relève. si cette Afrique si l'Afrique en 1960 a reposé sur nos grands-parents sur nos parents l'Afrique d'aujourd'hui si on nous laisse cette Afrique cette Afrique va périr parce que nous démontrons tous les jours et par nos comportements que nous ne sommes pas comme les Oumiobe étaient dans les années 60. D'ailleurs si l'Afrique est encore comme elle est actuellement si nous nous plaignons de ceux qui ont négocié les indépendants c'est parce que ceux-là n'étaient pas très différents de nous aujourd'hui. Ceux-là ont négocié les indépendants de l'Afrique en des termes que nous connaissons n'étaient pas très différents de nous aujourd'hui. Et je ne pense pas que la manière dont nous nous comportons nous sommes en train de négocier en des très bons termes l'indépendance réelle de l'Afrique. Donc je tenais à faire ce petit commentaire dites-moi ce que vous en pensez le débat est ouvert vous savez on ne peut pas se passer de la politique si vous ne faites pas la politique elle va vous faire et à un moment donné pour des sujets aussi importants pour des tournants aussi importants je pense que nous les jeunes nous devons aussi prendre la parole et dire ce que nous pensons. C'était le jaguar et je t'ai dans la place. à très bientôt et je t'ai dans la place tout. C'est parti.